Et voilà, on y est, 17 ans, 17 ans de catch dans le catch français qui sont terminés. Voilà, j'ai fait mon show, mon dernier show hier du côté de la bagarre. Et voilà, j'ai terminé 17 ans de carrière dans le catch français, 17 ans dans les backstage, 17 ans où je n'étais pas le plus visible, mais je pense avoir été un tout petit peu important. 17 ans où j'ai donné beaucoup, 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 beaucoup de temps au catch français, que ça soit sur les shows et en dehors des shows. Je vais en parler avec vous aujourd'hui. Et je me devais de revenir sur tout ça dans une vidéo qui n'aura pas beaucoup de montage. Donc, il y aura du bégaiement, il y aura de l'émotion, il y aura de voilà. Enfin, je n'ai pas envie de faire un long montage, j'ai envie d'être natural, nature, comme j'ai toujours été dans le catch français d'ailleurs et sur ma chaîne YouTube. Et donc, voilà, j'ai terminé 17 ans de carrière dans le catch et je me devais de revenir un peu et surtout et uniquement sur les bons points qui ont fait que je suis resté 17 ans dans le catch français. Comme j'aime le dire et comme je l'ai dit hier, que ça soit dans mon discours entre guillemets de fin que j'ai fait devant le public de la bagarre ou également devant le public de Rix lors de mon dernier show de Rix, j'ai vécu plus de temps dans le catch français que dans ma vie normale. Voilà, j'ai vécu 17 ans dans le catch, j'en ai 34. Donc, le calcul se fait simplement. C'est particulier pour moi. Je vais quand même, je pense que ça va me manquer. Je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas dire que tous ces moments-là, toutes ces rencontres magnifiques que j'ai eues dans le catch ne vont pas me manquer. Et ce serait vous mentir si je dis que, clairement, le catch français ne va pas me manquer. Je suis heureux de le quitter. Alors, je suis heureux de le quitter parce que c'est un choix personnel. Personne ne m'a viré, comme j'ai pu le lire sur certains, certaines personnes l'ont dit sur les réseaux, sur les réseaux ou dans mes commentaires. Personne ne m'a viré. Les seules personnes, allez, si on peut chercher quelque chose, si vous voulez trouver quelqu'un qui m'a viré, entre guillemets. Les seules personnes qui m'ont viré, c'est vraiment entre guillemets, c'est APC. Mais encore une fois, je précise que pour APC, je ne faisais pas partie du projet de base et que j'ai été un remplaçant qui est resté plus longtemps que prévu. Et donc, au moment où ils voulaient me changer parce que c'était ce qui n'était pas prévu de base, ils l'ont fait. Est-ce que j'ai été remplacé ? Si ça vous fait plaisir, dites-le. Mais après, en soi, ce n'est pas grave. Je veux dire, moi, j'ai vécu tellement de bons moments dans le catch français que c'est ça que j'ai envie de retenir et pas les déceptions que j'ai eues. Alors, j'ai eu des grandes, grandes déceptions dans le catch français. J'en ai déjà parlé plus d'une fois, que ça soit sur mes réseaux, sur ma chaîne YouTube. Il y a un replay qui est disponible où je vous explique pourquoi je quitte le catch français. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler uniquement de mes bons points et des trucs qui ont fait que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de pourquoi je suis resté 17 ans dans le catch français. Je suis resté 17 ans dans le catch français parce que j'ai rencontré des magnifiques personnes. Des catcheurs que je n'aurais jamais pensé commenter un jour ou une fois dans ma vie. Des catcheurs que je n'aurais jamais pensé rencontrer une fois dans ma vie. Et surtout, je me suis fait des magnifiques amis. Le premier à qui je pense, c'est la légende du catch francophone, français même, Théo Popov. Théo, ça a été une rencontre exceptionnelle pour moi. Je l'ai rencontré, je crois, la première fois du côté de la NWC, je crois, dans mes souvenirs, où il était venu et le contact avec lui a été très, très rapide avec Théo Popov parce que c'est un passionné et moi, je suis aussi un passionné. Et il a vu tout de suite que tout ce qu'il me racontait, ça a été tout de suite, voilà, je prenais tout ce qu'il me disait et je l'écoutais, je prenais le temps de l'écouter. Et ça, je pense que Théo, il a vachement apprécié tout ça. Et derrière, il y a eu, donc, on a travaillé ensemble en tant qu'arbitre à NWC. Et derrière, quand j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de vidéos sur le catch français, sur ma chaîne YouTube, faire une interview de lui, pour moi, elle était totalement logique et totalement, il fallait que quelqu'un le fasse. Personne ne le faisait, personne ne l'avait contacté pour en faire une. J'étais obligé de le faire, je ne me voyais pas ne pas faire une entrevue avec Théo Popov. Et de là, maintenant, on est des vrais amis. Je vais dire Théo Popov, je l'ai au téléphone, peut-être, toutes les semaines, peut-être une fois par semaine. C'est un grand-père que je n'ai plus, Théo Popov. Et c'est une rencontre qui, vraiment, me donne beaucoup d'émotion, quoi. Dès que j'en parle, j'ai vraiment une amitié pour cet homme qui est exceptionnel. Et également, pour parler des amis que j'ai dans le catch, je suis obligé de parler de quelqu'un que vous connaissez sûrement, si vous avez suivi ce que j'ai fait dans le catch français, à savoir Cyrano, qui a été quelqu'un de très important pour moi, qui m'a lancé également. On s'est lancé en même temps dans le commentaire, dans le catch français. Je ne peux pas oublier, bien sûr, Kira Kimera, qui est une personne chère à mon cœur et qui, clairement, fait partie de mes amis très très proches. Le Brest Buvette Club, Morito, Gwen Garrick, avec qui j'ai passé des moments exceptionnels et des moments de fun incroyables. Jack Sanon, qui a été quelqu'un de très important dans ma vie. Parfois, on était en accord, parfois en désaccord. Il m'a fait rigoler et en même temps, il m'a fait tellement m'énerver par certaines décisions. Mais ça en reste un ami, quelqu'un que j'apprécie énormément. J'ai tellement de monde à parler parce que c'est vrai de faire un bilan de 17 ans de catch. Je suis passé en tant que catcheur. J'ai eu beaucoup de moments complètement what the fuck un peu où je suis arrivé à 18 ans, 19 ans, en 2008-2009, où j'ai fait un show à l'APC. Pour moi, c'était mon WrestleMania. J'étais au Studio Génie. Je savais déjà le poids qu'avait cette salle sur le catch francophone. Et je me disais, putain, j'y suis au Studio Génie. Alors, ce n'était pas du tout la même APC. Mais c'était pour moi exceptionnel. Et du coup, derrière de commenter APC, pour moi, c'était vraiment d'exceptionnel. Et ça a été un an, un an et demi où j'ai surkiffé commenter APC. Vraiment, c'était exceptionnel. Donc, vous le voyez, je suis en impro. C'est toujours le but de ce genre de vidéo. C'est que je raconte ma vie et que clairement, je vais peut-être me répéter. Mais bon, c'est aussi ça l'émotion. Faire un bilan de 17 ans, c'est compliqué. De quoi je pourrais parler d'autre, bien sûr ? Il y a tellement de choses. Moi, le truc que je retiendrai et qui va me manquer le plus, clairement, c'est les rencontres, le fait de discuter. Et même, je vais vous prendre un exemple que j'ai eu hier, par exemple, où après le show de la bagarre, j'ai discuté avec une famille qui venait au show de la bagarre et voir du catch en live pour la première fois. Et c'est ça, moi, qui va me manquer le plus, c'est cet échange avec des personnes qui ne connaissent pas le catch. Et moi, vous le savez, moi, tout ce que j'ai fait dans le catch français et tout ce que je fais dans le catch en général, que ce soit sur ma chaîne YouTube et tout, je ne fais pas ça pour être famous. Je m'en bats les couilles des followers, des likes, des trucs comme ça. Alors, plus il y a de likes, plus il y a de followers, plus je suis heureux parce que ça fait aussi partie du business de YouTube. Et mon rêve reste de pouvoir, pourquoi pas, un jour en vivre. J'en suis encore très, très loin parce qu'on va dire que je ne suis pas quelqu'un de mainstream. Je suis quelqu'un qui ouvre sa gueule, qui dit ce qu'il pense. Et automatiquement, quand on est comme moi, il y a des gens que ce genre de truc, ça ne plaît pas. Et du coup, on n'est pas dans les petits papiers de certains et tout. Mais bon, ce n'est pas grave, ça. Je m'en suis fait. Et puis aussi, c'est ma personnalité. J'ai toujours dit ce que je voulais et ce que je pensais être vrai. Après, quand je me suis trompé, j'ai toujours accepté d'accepter que je me suis trompé, etc. Ça n'a jamais été un problème. Et du coup, c'est vrai que c'est des moments qui touchent de parler de catch, de donner envie à des personnes qui ne connaissent pas le catch, d'apprécier le catch, de pourquoi cette passion est prenante, pourquoi cette passion, elle est exceptionnelle. La rencontre avec les fans, la rencontre avec des débutants, leur donner des conseils, leur dire continue, lâche pas. C'est dur, je sais, mais ne lâche pas. Voilà, c'est ça qui va me manquer le plus. Commenté en soi, je pense que j'avais fait le tour en France. En tant qu'arbitre aussi, en tant que catcheur, j'étais allé à mon maximum. Je n'ai jamais été un grand catcheur. Et je le dis, je ne vais pas me faire passer pour le plus grand catcheur de l'année 2010 en France. C'était totalement faux. J'étais un branquignol. Tout simplement parce que ce n'était pas ma place. Et c'est ça le plus dur, en fait, dans le catch français. C'est d'accepter que des fois, on n'est pas à sa place. Moi, je l'ai accepté très, très vite. Et j'ai accepté que je pouvais peut-être aider le catch français d'une autre manière avec mes entrevues, avec mes commentaires, avec le fait que je suis quelqu'un de curieux. Soyez curieux. Ce que j'apprécie le plus dans mes 17 ans de carrière, c'est que je pense que j'ai fait connaître beaucoup de choses à beaucoup de monde quand même. Que ça soit des catcheurs, que ça soit des promotions, que ça soit n'importe quoi, des jeunes catcheurs, des personnes qui débutent. Moi, j'en suis très heureux encore plus parce que hier, j'ai commenté pour la première fois en live Ophélie. Et Ophélie est une catcheuse de la CACC que j'apprécie énormément, que je trouve qu'elle est vraiment exceptionnelle. Je trouve qu'elle a un très, très bon niveau pour sa jeune carrière. Et j'étais très heureux de la rencontrer pour la première fois. On n'a pas trop parlé parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai déjà raconté, moi, quand je suis sur les shows, je suis aux commentaires, je suis dans mon rôle et je reste à ma place. Mais par contre, j'ai tenu à lui dire un petit mot à elle et à Céline Fayoui. Je n'ai jamais su dire ton nom, Céline, je m'en excuse. Ça, ça fait partie des trucs que je n'ai jamais su faire. Céline Fayoui. Donc voilà, je tenais à lui dire des mots. Tous les jeunes catcheurs que j'ai rencontrés dans ma carrière, que j'ai peut-être motivés, aidés, encouragés, appris des choses peut-être. Vraiment à toutes ces personnes-là, un grand merci. Un grand, grand merci parce que mon envie d'être dans le catch français, c'était pour ça, pour donner envie aux jeunes de continuer, etc. Si je devais dire peut-être ma place dans le catch en France, je pense que je suis apprécié de beaucoup de monde, je pense. Je ne pense pas avoir fait des trucs méchants ou autres. Je pense avoir toujours été une bonne personne. En tout cas, j'ai tout fait pour, ça c'est clair. J'ai toujours mis les autres en avant plus que moi. Je n'ai jamais voulu me mettre en avant. Pas par, ouais, je suis humble et tout. Non, non, c'est juste parce que ma façon de voir le catch français, c'était tous ensemble, tous ensemble, ouais. et pas je pense à ma gueule et puis les autres, on verra plus tard. Donc voilà, je quitte le catch français, 17 ans, c'était long, fatigant, très fatigant. Je suis aujourd'hui soulagé, heureux d'avoir fait ce que j'ai fait dans le catch français, d'avoir mis le catch français en avant. J'arrête totalement de parler de catch français sur ma chaîne YouTube. j'arrête de suivre le catch français pour le moment, tout comme j'arrête de parler de catch français. Je veux dire, je ne m'interdis pas que dans quelques temps, quelques mois, années, autres, je reparle de catch français. Mais maintenant, je pourrais en parler en étant de l'extérieur, donc la position, elle est totalement différente. On m'a demandé plusieurs fois si j'allais revenir sur les shows de catch français, au moins en tant que public. La réponse est non. Définitivement, non. Je pense que possiblement, un jour, vous pourrez me voir sur des shows de catch en France. Pour le moment, j'ai besoin de tout arrêter, de tout suivre. Un message également aux promotions de catch, aux catcheurs peut-être. Si vous voyez que je vous ai unfollow, ce n'est pas contre vous. C'est juste que j'ai besoin de déconnecter, j'ai besoin de rien savoir. J'ai besoin de rien savoir. J'ai besoin de tout déconnecter pour que quand le moment où j'aurai envie de revenir, je me dis, oh, les évolutions, c'est ouf. Voilà. Et j'espère que ça sera le cas. Si un jour, si un jour, je reviens dans le, dans la sphère du catch français en tant que fan, voilà. Est-ce qu'un jour, je reviendrai dans le catch français en tant que, je ne sais pas, commentateur, arbitre ou autre ? Encore une fois, ça reste le catch. Le catch est une passion à vie et je pense que, on ne peut jamais fermer les portes. Donc, la réponse, elle est bien sûr que peut-être qu'un jour ou l'autre, je reviendrai dans le catch. Mais voilà, j'ai passé tellement de gros moments et c'est vrai que c'est compliqué de faire une vidéo qui va résumer 17 ans de ma carrière. Mais vraiment, moi, le plus important, c'est que vous remerciez vous. Vous avez été d'un soutien énorme, que ce soit sur mes entrevues, sur mes commentaires, sur tout ce que j'ai fait dans le catch en France. Promoteur, catcheur, fan, élève, plus ancien. Tout le monde a été hyper important pour moi dans ma carrière et franchement, c'est quelque chose qui restera gravé à vie dans mon cerveau. Et maintenant, j'ai décidé de faire autre chose. Alors autre chose, c'est toujours de parler de catch, toujours de mettre en avant le catch, juste de plus m'intéresser à ce qui me plaît énormément actuellement, à savoir le catch japonais. D'ailleurs, je vais préparer une FAQ sur le catch japonais. Donc, si vous avez des questions sur le catch japonais, etc., n'hésitez pas, je pense que je pourrais vous répondre. Car mon but maintenant, c'est que de plus en plus de monde regarde du catch japonais et pas que la Big League, à savoir New Japan Pro Wrestling. Donc, voilà, c'est ça qui va faire en sorte que ma vie va, enfin, que ma chaîne YouTube va devenir. Donc, voilà, j'essaye de ne pas trop tourner en rond. Donc, c'est vrai que j'ai parlé de beaucoup de choses. Mais voilà, vraiment, un grand merci à vous. Merci pour votre soutien. Merci pour ces 17 ans de catch. Continuez à suivre le catch français. Je suis qu'un petit maillon qui a fait, je pense, quand même beaucoup de choses pour le catch français. Mais d'autres vont me remplacer. En fait, ce qui est important dans le catch français, c'est que c'est des personnes qui s'allient avec d'autres personnes, qui s'allient avec d'autres personnes et qui fait que le catch français est exceptionnel. Ce n'est pas une personne. Je veux dire, moi, j'arrête, d'autres personnes vont me remplacer. Voilà. Avec un autre genre, un autre style, une autre façon de faire. mais voilà, c'est ça qui est beau dans le catch. On est tous remplaçables et en même temps, on est tous importants, je pense. Pour revenir rapidement, et puis après, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas non plus faire 45 minutes, ça ne sert à rien. Je pense avoir quand même fait des très bonnes choses dans le catch français, que ce soit surtout en backstage, je pense avoir aidé beaucoup de monde. Dans mes commentaires, j'ai toujours mis en avant les gens. C'était ça mon plus grand plaisir. C'était vraiment ça que je voulais. C'était que mes commentaires servent au produit et pas à moi. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, mais je n'en ai rien à foutre qu'on m'aime, même si je pense que plusieurs personnes m'apprécient et ça me touche énormément et je vous en remercie, mais je ne fais pas ça pour ça. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Et vraiment, je remercie la Neves Webcatch là où j'ai commencé il y a 17 ans. C'est terminé pour moi, Cody McLeod et dans le catch français. Continuez à suivre Rix, continuez à suivre La Bagarre, APC, toutes les promotions, Bangerzone. Je remercie toutes les personnes que j'ai croisées sur les shows en tant que fan, bénévole, photographe, caméraman, toutes les personnes importantes comme ça qui sont importants pour le catch en France. Et voilà. Un chapitre se termine. Je ferme la porte, mais j'ai peut-être une clé dans une poche qui pourrait la rouvrir un jour. On verra. On verra bien où ça va m'amener. En tout cas, ce qui est important, si vous aimez ce que je fais, c'est que continuez à me suivre. je vais continuer dans ces formats d'actualité dans le catch japonais, refaire des Densetsu. J'ai plusieurs formats qui peuvent être intéressants dans le futur également que je travaille dessus. Là, maintenant, j'aurai tout le temps qu'il faut pour travailler sur ça. Donc voilà. Que des bonnes choses à arriver. Que des bonnes choses. Un chapitre se termine, mais c'est l'ouverture et le début d'un nouveau. Donc voilà. En tout cas, merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai en commentaire. Je pense que j'ai déjà assez raconté ma carrière dans le catch français pour revenir là-dessus. C'est pour ça que je n'ai pas refait mon parcours. Je pense que ça ne sert à rien. J'ai parlé avec le cœur. J'ai parlé naturellement, naturel, comme j'ai toujours été. Et je vous en remercie pour ça et je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, c'était Cody. C'est 17 ans de catch français qui se termine. Merci à vous. Puis n'hésitez pas à liker, partager. Je compte sur vous. Et puis sûrement qu'on va se recroiser un de ces quatre. Peut-être pas pour le moment sur des shows de catch en France. Mais voilà, je pense qu'on va se recroiser. Merci à vous. C'était Cody. Merci le catch français pour ses 17 ans. Et continuez à le suivre. C'est important. Ciao ! Soyez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada